Bonjour mes amis Lyon, je vous retrouve aujourd'hui pour refaire votre guidance pour le mois de février 2022. Je ne sais pas, j'espère que vous avez passé, je ne me rappelle pas pour vous ce que j'ai dit le mois dernier. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon numéro de téléphone que par texto, mon adresse mail. Après, vous avez dessous mes liens, donc vous avez tout ce que je fais et tous les services que je propose. Et vous avez aussi toutes les personnes que je mets en promotion. Voilà, par rapport à leur carte et par rapport à Arnaud, par rapport à cette tendule. Allez, on y va. Hop là. Allez, on y va mes Amilions, on y va avec le règle de la lune. Que devez-vous lâcher mes Amilions ? Vous devez lâcher quelque chose. Ok. Je ne la prends pas. Vous allez comprendre pourquoi je ne la prends pas. Parce qu'il faut que je mélange mon jeu. La dépurification protection pour mes Amilions pour février 2022, s'il vous plaît, pour mes Amilions. On y va. Ça y est. Voilà. La lune commence à être aussi un peu abîmée. Allez, on y va mes Amilions, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, elle ressort. Je vais remélanger. Vous devez lâcher quelque chose. On dit qu'il y a un paroxysme de passion qui est en lieu pour vous. Non, là, il y a trois cartes. Je ne comprends pas, par contre. Ah oui, écoutez, là, sérieux, mes Amilions, il y a quelque chose qui arrive. On me dit que vous allez reprendre un équilibre. On me dit le paroxysme de la passion. Et on me dit un début d'un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu ça pour vous, mes Amilions. Et on me dit que la prospérité vous attend. Non, mais écoutez, vous voulez quoi de mieux ? C'est excellent. Allez, on recouvre avec l'oracle des prières, s'il vous plaît. Allez, pour mes Amilions, on recouvre avec l'oracle des prières. La prospérité vous attend. Vous partez aussi sur une grande évolution spirituelle. On me dit qu'il y a des miracles qui vont se produire pour vous. Là, je suis toujours sur le même temps. La prospérité, des miracles qui arrivent. Peut-être que certains ont eu des problèmes financiers ou de carrière ou autres. Et en tout cas, on me dit que là, vous partez sur un nouveau chemin. Les guides vous ont entendu, ont entendu votre détresse. Paroxysme de la passion étant vue. Je vais articuler parce que je parle très vite. Paroxysme de la passion étant vue, on parle du miracle de la nature pour vous. Un éveil qui arrive. Il y a une conclusion. Il y a un effet, quelque chose d'effervescent qui arrive. d'illuminant surtout. Écoutez, vous voulez que je vous dise quoi ? Pourtant, vous avez aujourd'hui un jeu magnifique. Donc, vous allez reprendre un équilibre. L'amour arrive. Et on me dit que les guides terrestres sont près de vous. Vous allez enfin pour regarder les choses et la vie différemment. Enfin pour vous. Et vous allez pouvoir sauter le pas par rapport à ce miracle, à cet éveil qui arrive. Vous allez reprendre votre joie, votre dynamisme. Là, c'est pareil. Il n'y a encore qu'une carte qui n'a pas été recouverte, c'est celle-ci. D'accord ? Alors, la prospérité vous attend. Soutien spirituel. L'oracle Orion va produire des miracles. On me dit qu'il va falloir vous exprimer, dire les choses à cette personne. Et on me dit que vous allez passer en mouvement rapidement. Vous allez reprendre votre pleine puissance. Peut-être qu'il vous avait abandonné depuis longtemps. Alors, pour être sûr que ça tombe sur la carte qui me reste, je vais enlever tout ça. Et on ne va garder que celle-ci. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je n'aimerais bien savoir ce que vous devez lâcher quand même. Alors, que devez-vous lâcher mes amigliants ? On ne répond pas. On me dit que vous devez lâcher quelque chose. Mais on me dit qu'il va falloir écouter votre petite voix intérieure. On me dit que le pouvoir divin est là. Le pouvoir divin est là, près de vous, pour vous forcer à lâcher quelque chose. Et on me dit aussi qu'il se concocte quelque chose pour vous, dans l'au-delà. On me dit que, alors là, sincèrement, mes amis lions, là, je suis époustouflée quand même. Parce que ces deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est plus qu'une merveille. Le pouvoir divin. Et là, on me dit que vous avez tous les dons. Vous avez tout en main. Tout dans votre tête. Vous êtes prêts à faire quelque chose. On parle énormément de spirituels, de conscience spirituelle, d'évolution spirituelle. Et en plus, juste avant, là, ça. Ok. Ça ne nous répond pas sur quoi vous devez lâcher encore. Et vous partez sur un grand, grand changement. Vous êtes en période de transition, là. La période de transition, pour moi, elle est passée. Parce que là, le changement, vous allez pouvoir reprendre vos forces. Vous allez pouvoir, enfin, vous poser et vous reposer. Ok. Mais sur quoi, il vous devez lâcher ? Le miracle du pardon. Non, mais alors, sincèrement, moi, je ne sais pas ce que je fais, là. Mais le miracle du pardon. Vous allez recevoir des signes. Alors, peut-être que vous devez lâcher quelque chose afin de vous pardonner à vous-même sur une situation, afin de pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. C'est tout ce que je peux dire, là. De toute façon, je pense qu'on va le retrouver dans les autres cartes. Alors, oui, je vais prendre Béline avec vous. Allez, on prend Béline avec mes amis. Non, on prend Béline, s'il vous plaît. Vous allez retrouver la pelle à l'intérieur de vous. Ça sera un pur bonheur, mes amis lions. Oui, ça sera le pur bonheur. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait un tirage comme ça. Ça sera le pur bonheur. Malgré les accidents de parcours qu'il y a pu y avoir. Ok. Parce que vous aviez énormément d'ennemis. Vous étiez entouré par rapport à énormément d'ennemis. Et vous étiez point épiaillé dans une situation où tout stagnait, rien ne bougeait. Ça y est, le changement, là, il arrive. Durant ce mois de février, il arrive. C'est la fin d'un cycle. C'est la carte 18. C'est la fin d'un cycle. Vous partez sur un changement. C'était une obligation. La faux est venue enlever tout ce qui n'allait pas pour vous remettre sur ce grand bonheur qui arrive. Ok. Pour un homme. Ça peut être pour une femme. On me dit un homme qui s'est entêté, qui était passionné par quelque chose. Un homme qui était impulsif. Ça peut être une femme aussi, comme je lui dis. Un homme qui était impulsif, qui s'est entêté. Je connais très bien les lions. Mon papa est lion, donc je le connais très bien. Les lions, vous êtes impulsif, ça c'est clair. Vous vous entêtez, vous vous emballez très vite. Il ne faut pas qu'on vous contredise. Si on vous contredit, c'est compliqué pour vous. Mais bon, vous êtes quand même dans la compréhension avec l'âge. Ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 20 ans, vous n'êtes toujours pas dans la compréhension. Il faut attendre la cinquantaine pour être dans la compréhension, les amis lions. Bon, ok. Après. Bon, on me dit que le bonheur arrive pour vous. Parce que vous vous êtes entêté sur quelque chose. Vous vous entêtiez pour retrouver votre joie de vivre et le bonheur. Et le bonheur, il est là. Alors que vous avez passé un long moment où il ne se passait rien. Tout était stérile. Ok. On me dit que peut-être que vous avez fait des pourparlers. Vous avez énormément discuté par rapport à votre travail. D'accord. Et vous n'arrêtiez pas d'y penser. Il y avait une réparation peut-être aussi pour certains par rapport à quelque chose. Ce n'est pas le travail. Ok. Alors, pour moi, ce n'est pas le travail. Si c'est le travail. Ok. Si, ça peut être le travail. Ok. Si c'est le travail, on parle de beaucoup de pourparlers. Pour sortir des entreprises. Ou dans quelque chose où vous vous sentiez mal. Parce que pour vous, c'était la fin. Vous ne pouviez plus rester ici. D'accord. Donc, les pourparlers, c'est peut-être, comment on dit, une rupture conventionnelle, etc. D'accord. Si ce n'est pas le travail. Et bien là, on me dit qu'en plus, vous avez pensé énormément. Si ce n'est pas le travail. On me dit qu'il y a une réparation. Où il y a eu énormément de pourparlers. Par rapport à un testament. Ou par rapport à quelque chose d'important. Notaire, avocat, etc. Vous allez retrouver le bonheur à la plénitude. Parce que vous partez réellement sur un nouveau départ. Waouh. Les choses bougent pour vous en février. En 2022, ça bouge. Vous allez reprendre votre plaisir. Amour. L'amour est bien là pour vous. Même si vous n'y croyez plus. Il est là. Il arrive. L'amour avec énormément de sagesse. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez acquis une grandeur. Ce n'est pas méchant. Ce que je veux dire, c'est très gentil. Une grandeur d'âme. Une grandeur d'esprit. Une grandeur intérieure. Une guérison aussi intérieure. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous allez pouvoir partir d'une situation qui ne vous convenait plus. Ou sortir. Ce n'est pas spécialement partir. Ce n'est pas sortir d'une situation. Parce que votre bonne étoile est revenue vers vous. Parce que vous étiez vraiment, sincèrement, je ne vais pas dire le mot, mais dans la mouise financière. Il y avait un problème financier là. Mais vous avez été toujours, comme d'habitude, des millions, vous êtes très intelligents. Vous avez gardé votre intelligence. Mais vous étiez dans l'inconstance la plus totale par rapport à tout cela. Pour certains ou certaines, on me dit que... Moi, je suis cachée, vous savez. D'accord ? Peut-être que pour certains ou certains, vous avez été dans l'inconstance aussi par rapport à une addiction. Moi, je dis ce que je vois. On me dit aussi qu'il y a une personne qui vous a trahi. On me dit qu'il y a pas mal de bisbis avec cette personne que vous avez découvert à la longue. On me parle de beaucoup de choses à d'orbelline. Du coup, vous vous êtes enfermé. Vous vous êtes poitré dans quelque chose. Mais vous avez eu un appui à quelqu'un qui va mieux vous aider. Ou cette personne va arriver. Parce qu'on me parle de retard. On me dit que les choses sont bloquées. Si c'est juridique, effectivement, ça prend énormément de temps actuellement avec la conjoncture. On me dit que vous avez vécu énormément de méchanceté. Mais vous avez gagné la bataille. C'est les honneurs. Et c'est un cadeau. Vous le méritez. On vous le doit. Waouh ! Magnifique ! Splendidement. Donc, on a une rencontre. Et on a quelque chose qui se dénoue au niveau juridique, avocat, notaire. Allez, on va partir sur quoi ? On va partir avec l'oracle pop pour vous. Allez. On y va. De Virginie. On part avec l'oracle pop. Allez. Go. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Avec l'oracle pop. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Vous allez retrouver une sérénité, votre sexualité, la passion, un énorme épanouissement. Une paix intérieure. Une paix intérieure. Parce que vous étiez en période de transition. D'accord ? Vous avez dû faire un long chemin avant d'arriver de l'autre côté. Mais là, ça y est. Vous allez atteindre votre but. Et vous allez partir sur un énorme changement. On me dit que dans ce changement, il y aura énormément de possibilités. Et justement, ces possibilités vont vous mettre en confusion. Vous ne saurez pas quel choix faire ou quelle porte ouvrir tellement il y en aura. C'est comme ça que je le vois. En plus, je n'ai pas la carte. Si je la sors juste après, là, franchement, c'est miraculeux. Vous êtes dans une impasse en pleine confusion. Non, je ne sors pas la carte. Mais en tout cas, l'impasse ne va pas perdurer. Parce que vous allez trouver la solution à votre problème. D'accord. Sérénité, sexualité, épanouissement. Vous étiez en période de transition. Vous avez tenté quelque chose. Vous partez sur un grand changement. Vous êtes en plein doute ou en pleine confusion. Je ne me lance pas. La solution arrive. On part d'une grande libération. C'est l'amour. C'est l'amour qui arrive. Avec beaucoup d'émotions, mais c'est l'amour. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. Alors, vous étiez dans la douleur, dans le chagrin. Vous étiez mort ou morte quelque part. Et là, c'est une résurrection, j'ai l'impression. Le changement, il est encore là. On me dit aussi qu'il y a un document qui va arriver vers vous. Qui va vous guérir de quelque chose. Un document, une information, une communication. Qui va vous guérir de quelque chose. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On me dit que vous avez appris. Vous avez acquéri la sagesse. La patience des choses. Pour ça, vous ne pouvez pas faire autrement. J'ai l'impression. Vous avez vu les tirages que je vous ai dit avant. On me dit qu'il y a un ami ou une amie fidèle qui vous a soutenu. Ok. On me dit que pour certains ou certaines, on parle de papier administratif par rapport à un foyer. Vous avez été en conflit. On parle de débat. De colère. On me dit que les belles promesses n'ont pas été tenues. Ok. Alors, peut-être que là, on part sur autre chose. Ou alors, c'est la même chose. C'est vous qui mettez ça comme vous le sentez. Peut-être qu'il y a eu énormément de conflits au sein de votre foyer. Et vous avez fait appel pour un divorce. D'accord. Par rapport aux promesses qui n'ont pas été tenues. On me dit que tout ça vous a fait souffrir. Vous étiez dans les épreuves. Vous portiez énormément de fardeaux. On me dit qu'on vous a brisé le cœur. On me dit que là, vous allez reprendre votre indépendance. Vous sortez de tout cela. Et on me dit aussi que l'abondance arrive pour vous. On me dit que vous êtes tombé. Vous avez été puissé dans vos ressources les plus importantes. Parce que vous aviez un objectif en tête. Vous avez dit, je me fixe cet objectif et j'y arriverai. Et on me dit peut-être que vous avez eu besoin de conseils. Quelqu'un est venu vous soutenir. Et on me parle aussi que peut-être que vous avez suivi votre voie intérieure. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez dans le trouble. Vous ne saviez pas. Vous étiez un peu perdu. Et ça manquait de clarté les choses. D'accord ? On me dit que ça y est. C'est pour ça que c'est terminé. Vous partez sur une longévité, une stabilité. Il y a des choses qui s'ancrent cette fois-ci. Parce que vous avez persévéré. Donc la persévérance a payé. Ah, super tirage. Super, super tirage. Il y a combien ? 17 ? Je ne sais pas pourquoi. Je vais super vite avec vous. C'est tellement fluide. Allez, on va prendre un Laura Clappryl. On y va avec Laura Clappryl. Pour mes amis, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis, Lyon. Laura Clappryl, s'il vous plaît. Pour le mois de février 2022. Allez, go. On va prendre mes amis, s'il vous plaît. À un moment donné, vous étiez en désaccord dans votre tête. Vous ne saviez pas. Vous posiez mille et mille questions. Même par rapport à l'amour. Pour certains. Ok. Peut-être que vous étiez en désaccord par rapport à une situation au niveau de la justice. Si on dit que les messages arrivent. Parce que peut-être que vous aviez peur de perdre quelque chose. Pour ça, les questionnements. Allez. Là, le message, c'est là. La justice, c'est là. Après, nous avons quoi ? C'est le grand succès. Par rapport à la justice, les messages qui arrivent. Arrêtez de vous poser mille questions. C'est le grand succès. C'est terminé. Enfin, votre problème est terminé. On me dit que passagèrement. Ok. Ok, ça n'a pas duré longtemps. Alors, je vous explique ce qui n'a pas duré longtemps. Si vous allez dire, c'est bon. Je peux m'asseoir, me reposer. Ça y est. La situation a changé. Je suis contente ou contente de moi. Mais on me dit de prendre un nouveau souffle. Ça ne va être que passager. Parce qu'il va falloir vous remettre en pleine turbine. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais ça ne va être que passager, le souffle. Tout va rebouger à fond. Ou c'est vous qui allez partir à fond parce que vous n'avez pas vous reposer non plus sur vos lauriers. Vous avez combattu. Vous avez gagné. Vous allez peut-être prendre une semaine, quelques jours. Je ne sais pas pour vous souffler. Mais ça ne sera que passager. D'accord ? On me dit que vous avez pu quand même dans toutes vos réserves. Voilà. Ok. On me dit que ça a impacté votre santé. Il y a quelque chose qui a impacté votre santé. Vous étiez à fond. Là-dessus, c'était votre seule raison d'être. Vous étiez plein d'énergie. Ou en tout cas, par rapport à votre santé, vous allez retrouver votre énergie. Peut-être que vous étiez au plus bas. Pourquoi ? Parce que vous étiez en colère. Parce qu'il n'y a rien qui bouge. C'était la routine. Il n'y a rien qui bougeait. Et maintenant, vous allez refaire la fête. Vous allez fêter quelque chose. Retour à la fête arrive. Vous allez fêter quelque chose. Vous avez un très beau tirage. Vous avez fait quelque chose, vous attendez depuis longtemps, qui a pris énormément de retard. Vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé les secrets de famille qui étaient cachés. Vous avez trouvé les secrets de famille qui étaient cachés. Et ça a pris du retard pour tomber sur quelque chose qui pouvait vous faire gagnant-gagnante. Oui. Oui. Il y a bien eu des secrets de famille cachés. En ce moment même, peut-être que là, ça va être durant début février que tout va s'éclaircir pour vous. D'accord ? Pour partir sur cette grande transformation. Pour partir sur une nouvelle page. Et là, vous allez vous poser des questions. Maintenant, je fais quoi ? Je m'interroge. Je veux avancer. Je veux progresser. Je dois étudier quelque chose de nouveau afin d'aller chercher autre chose. De toute façon, vous, quand vous terminez quelque chose, il faut absolument qu'il y ait quelque chose derrière vous. C'est comme nous, les scorpions. C'est quand on termine quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Si on s'ennuie. Nous, on ne supporte pas la routine. On parle d'un homme, Lyon, d'accord ? Ça peut être une femme, mais écoute. Ben oui. On parle de cette personne, en tout cas, homme ou femme, qui va ouvrir une nouvelle page de sa vie. Enfin, au niveau professionnel, peut-être qu'il va se lancer, cette personne. Enfin, elle va se lancer, cette personne, dans une créativité, sur de nouveaux projets. Mais, au printemps, ce sera au printemps. Le printemps, c'est à partir du 21 mars. Ok. Bon, ce qu'on vous doit, la réponse, elle est ok. Vous avez gagné, d'accord ? Mais peut-être que ça va tarder à arriver, parce que nous avons deux saisons, d'accord ? Donc, là, ça fait six mois, d'accord ? Mais l'argent, il est bien là. Et on me dit que vous allez revoir le soleil. C'est magique. Bon, on va prendre l'oracle de l'amour. Parce que même si ça ne perdure pas longtemps, votre vidéo, elle est très, très fluide. Donc, c'est vrai que je rabâche les choses avec tous les oracles. Allez, au niveau de l'amour, pour mes amis Lyon, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie sentimentale. Vous ouvrez un nouveau livre. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication avec quelqu'un. On me dit que vous serez serein ou sereine. Et vous allez reprendre votre force. On me dit, peut-être que par rapport à une situation, je suis à vous dire, peut-être que vous avez été un peu trop naïfs. Mais on me dit que ça y est, vous partez sur un nouveau départ assez rapide, là. Pour une guérison complète. On a nouveau départ, nouveau départ. Là, c'est la rapidité. Vous êtes dans le manège, vous voyez. D'accord ? Et là, c'est le départ. En plus, le départ, nouveau départ. Trois, la guérison. Le un, changement. C'est la totale. Et le déplacement. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien une guérison. Il y a bien une transformation. Et je sors la transformation, encore. C'est comme si vous avez joué à la roulette russe. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez tenté un coup de poker et ça a marché. C'est un truc de fou. Mais les guides ont été là aussi pour vous, pour vous accompagner. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez décidé, mais sachez que là-haut, on vous a donné la permission de le faire. Ils savaient pertinemment que c'était gagnant. Et on me dit que vous partez vraiment sur une grande guérison. Alors qu'il y avait énormément de conflits en vous. On me dit que vous avez épuisé toutes vos ressources. À un moment donné, vous êtes tombé dans ce cuit. Ça a été compliqué pour vous. Mais vous êtes resté patient. Parce que vous saviez pertinemment qu'après la mort dans laquelle on vous avait mis, il y aurait une renaissance derrière. Patients, 8 et 9, 10. Vous saviez très bien qu'il y aurait une renaissance après cette mort qu'on vous a infligée. Parce que ça faisait du temps et du temps et du temps que ça durait. Maintenant, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que c'est vraiment la guérison totale pour vous. Vos espoirs vont payer. Vous allez retrouver la paix et la sérénité en vous. Alors vous étiez super inquiets du résultat des choses. Parce que vous avez décidé de couper quelque chose. d'arrêter les choses. Vous avez fait tomber les masques. Et vous avez dû faire un choix pour faire tomber ces masques. Là, on me dit que c'est un cadeau qui arrive vers vous. Le soleil revient vers vous. Alors qu'avant, vous étiez comme ça. Maintenant, vous êtes comme ça. Le soleil, la lumière revient vers vous, mes amis lions. Parce que vous avez tout examiné à la loupe. Et le chiffre 44, c'est les guides qui vous ont fait tout comprendre. Et maintenant, vous allez partir sur une vraie détermination. Comme vous étiez auparavant. Et vous allez partir sur une belle élévation. La chance revient vers vous. Enfin. Hop là. Au mois de février. Vous allez vous sentir seul. Mais. Ou vous vous sentiez seul. Vous étiez seul, isolé. Mais on dit, ça y est. Vous allez trouver la clé de votre propre bonheur. Et en tout de suite, j'ai quoi ? J'ai le soleil. Le soleil par rapport à un contrat financier. Il y a une renaissance, en plus amoureuse, qui arrive. Voilà. Mes amis lions, écoutez, cette vidéo a été un peu plus courte que d'autres, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Donc, si ça vous a parlé, c'est un tirage général. Et rappelez-vous, d'accord ? Likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Voilà, voilà. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501